Je m'appelle Sylvie Thuillier, ça va faire bientôt 41 ans que je travaille à l'Opéra de Paris. Donc en 1989, pour l'inauguration de l'Opéra Bastille, j'étais là. Évidemment, c'était sous haute sécurité, ce 13 juillet 1989. Il y avait des policiers, l'armée aussi, qui étaient, je me rappelle, sur les toits, autour de l'Opéra, avec des fusils. Enfin, c'était quand même assez impressionnant. Ce jour-là, on a même vu un hélicoptère atterrir sur la place de la Bastille. Donc c'était une journée assez émouvante, impressionnante même. Et je me souviens que ce jour-là, une assistante de la direction est venue dans mon service et nous a dit, écoutez, on a un problème, on cherche du monde pour tenir les portes de la salle de l'Opéra, pour faire entrer les spectateurs et les invités. Parce qu'on n'avait pas prévu de cales pour bloquer les portes, si bien qu'il fallait du personnel pour tenir ces portes, pour que le public invité puisse entrer dans la salle sans problème. Alors, moi-même, je n'y suis pas allée, j'aurais dû, mais je n'ai pas osé. Et c'est trois de mes collègues qui sont allés et qui étaient complètement ravis d'avoir pu tenir les portes à des personnalités.